... Bonjour, je m'appelle Sébastien Chambineau, je viens d'un parcours très atypique où j'ai commencé ma carrière dans le haut niveau avec l'Institut National des Sports pour amener des athlètes au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. J'ai ensuite complètement changé en allant gérer des installations sportives puis ensuite des parcs paysagers et actuellement je gère de l'assainissement. De là, j'avais un problème dans ma vision du silotage des activités et des directions et il n'y avait pas de projet plus ambitieux dans le monde de demain. De là, je me suis orienté vers un master spécialisé en immobilier et bâtiment durable. Actuellement, je gère des réseaux d'assainissement, je suis responsable des équipes spécialisées, c'est des réseaux non visitables où on envoie des cureuses avec des caméras pour contrôler et entretenir les canalisations afin que tout fonctionne. J'ai 500 km de réseaux à surveiller sur le département du Val-de-Marne. Pour ce qui est du module, les événements qui m'ont marqué sur cette formation, je suis plutôt dans le global. On a vraiment un niveau d'intervenant qui est exceptionnel, de formateur exceptionnel et à côté de ça, nous avons une classe qui est très hétérogène. Nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes, nous avons des gens de la finance. Ce qui fait que la formation n'est pas seulement avec les enseignants mais aussi avec l'ensemble de la classe, on se forme mutuellement. Je trouve ça vraiment passionnant de ce côté-là. Cette formation m'a énormément apporté car elle m'a permis de voir une vision systémique de l'ensemble des dossiers que ce soit du côté immobilier ou bâtiment. en travaillant avec des ingénieurs, en pouvant travailler avec des architectes, en pouvant travailler avec des gens de la finance car souvent ce sont des métiers qui sont très silotés. Là, on a une vision qui nous permet de les faire travailler ensemble et de pouvoir avoir des projets ensemble. Vraiment, c'est ce côté-là très important de ce master qu'il faut retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada